Bonjour, je suis Benjamin Doreil, attaché adjoint à la science et la technologie au sein du Consulat Général de France à Chicago. Donc à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Anne-Isabelle Henry, Invention Manager au sein de l'Université Northwestern, va nous parler de son parcours professionnel et de ses expériences. Donc bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours académique ? Tout à fait. Alors j'ai fait mes études en France, j'ai fait un parcours académique en France jusqu'à ma thèse de doctorat en chimie physique avant de venir aux Etats-Unis à l'Université Northwestern pour des études postdoctorales. Alors un petit peu plus de détails sur mon parcours, j'ai commencé après le bac par une tentative en médecine. J'ai payé mon concours mais ce n'était pas la fin du monde et ça a développé une curiosité pour moi pour la chimie. Et donc du coup je me suis tournée vers des études de chimie à l'Université Paris-Sud à Orsay et ça m'a bien plu et notamment c'est grâce à des stages lors de ma licence par exemple de chimie physique à Orsay que j'ai eu l'occasion de découvrir la recherche qui m'a aussi beaucoup plu et a vraiment éveillé un intérêt en moi pour poursuivre dans ce domaine. Donc ça m'a encouragée à poursuivre et j'ai fait ma thèse à l'Université Paris 6, Pierre et Marie Curie, dans le domaine des nanomatériaux. Donc c'était une thèse de doctorat en chimie physique. Les nanomatériaux offraient énormément de perspectives, c'était encore quelque chose d'assez inconnu à l'époque dans les années 2004-2008 et donc mes travaux de thèse s'intéressaient aux propriétés fondamentales d'assemblage de nanocrystaux d'argent. Donc des propriétés optiques qui sont assez uniques. Donc c'était vraiment comprendre un petit peu mieux ces matériaux nouveaux, ces propriétés nouvelles pour ensuite pouvoir en faire quelque chose par la suite. Donc ça m'a amenée suite à la soutenance de ma thèse à poursuivre un postdoc. Donc c'est une sorte de contrat à durée déterminée de recherche et j'avais vraiment envie de changer d'air, de découvrir autre chose et grâce à des rencontres avec des professeurs étrangers lors de ma thèse qui m'ont vraiment motivée et envie d'en savoir plus et de voir comment la recherche se passait aux Etats-Unis, que j'ai franchi le pas et que je suis venue faire un postdoc à Northwestern, donc juste au nord de Chicago sur le campus d'Evanston. Donc j'étais dans le département de chimie. Je travaillais avec le professeur Richard Van Duyn, avec également Georges Schatz. Donc toujours sur les nanomatériaux mais cette fois-ci pour vraiment utiliser ces nanoparticules comme des détecteurs. Donc voilà des détecteurs ultrasensibles chimiques mais des détecteurs basés sur la lumière. Donc c'était intéressant, c'était une autre façon de faire de la recherche un petit peu plus appliquée tout en restant dans le fondamental. Et voilà, c'était un environnement tellement fabuleux, la recherche en Northwestern et ce département que voilà, j'y suis restée de nombreuses années, donc dans le labo et puis j'y suis toujours. Mais maintenant voilà, j'ai franchi le pas, voilà, plus du côté de la valorisation de la recherche. Donc je suis toujours en lien avec les chercheurs mais je ne fais plus la recherche moi-même. Mais par contre, voilà, maintenant j'aide au dépôt de brevets et à la valorisation commerciale à travers des licences commerciales des produits de la recherche qui sortent d'un Northwestern. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment essayer d'être le catalyseur pour prendre les résultats de la recherche dans le labo et en faire de vrais produits que voilà, la société peut utiliser. Donc c'est vraiment, voilà, cette idée de, bah la recherche c'est intéressant, on a des nouvelles découvertes mais voilà, allons plus loin et essayons d'intégrer ça dans des produits qui peuvent être utiles. Donc ça peut être des médicaments. Northwestern par exemple a été à la pointe de ça à travers la découverte d'un médicament qui est commercialisé sous le nom de Lyrica. Moi, par exemple, à mon échelle, je travaille sur des variable sensors. Donc voilà, on peut penser à Fitbit, à Apple Watch, ce genre de choses. Mais là, c'est la version médicale. Donc c'est vraiment essayer de découvrir soit des biomarqueurs dans la sueur, soit faire que des détecteurs électrophysiologiques qui d'habitude sont, voilà, reliés par des câbles assez pas pratiques, surtout par exemple quand on pense à des prématurés, à des enfants dont la peau est très fragile. Voilà, la faculté de s'émanciper de ces câbles d'un coup ouvre des perspectives thérapeutiques qui sont assez chouettes pour à la fois les patients, les parents et le personnel soignant évidemment. Donc voilà, c'est juste, voilà, quelques exemples qui donnent un petit goût de ce qu'est la valorisation de la recherche. Parfait. Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à venir aux États-Unis, à Northwestern ? C'était l'excellence finalement de l'université dans votre domaine de recherche ou est-ce qu'il y avait un attrait ? Est-ce qu'il y avait un pays à la culture ? Un petit peu des deux, mais clairement, le département de chimie et l'Institut international de nanotechnologie étaient vraiment un gros gros intérêt pour moi, un gros attrait. Voilà, je ne sais pas si je serais allée trop loin d'une ville non plus. Donc être proche de Chicago avait un intérêt aussi pour avoir l'occasion de découvrir tous les avantages d'une grande ville, la culture de Chicago, la culture des États-Unis. Donc voilà, au final, c'est un petit peu des deux. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil finalement aux filles et aux femmes qui souhaitent se lancer dans la science et poursuivre une carrière dans la recherche ? Moi vraiment, mon message, ce serait d'oser. Si vous êtes curieuse, que le monde vous intrigue, que vous avez des questions, que vous êtes intéressé par l'innovation, allez-y, franchissez pas, essayez. Voilà, une carrière scientifique, il n'y a pas qu'une voie de sortie. Finalement, on peut en faire plein de choses, aller dans la recherche, faire autre chose après une thèse. Donc je pense que dépasser ces préjugés aussi par rapport aux scientifiques eux-mêmes ou l'idée qu'on se dit qu'on n'est pas au niveau. Franchement, je pense que la passion et l'envie et la curiosité est un énorme moteur. Et que juste, voilà, suivre, être un petit peu curieuse et essayer. Vraiment, moi, c'est les stages qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont fait réaliser que, voilà, c'était quelque chose d'intéressant que j'avais envie de poursuivre. Et puis après, voilà, les rencontres et les expériences font que, voilà, après, on trouve d'autres opportunités, mais voilà, allez-y, essayez et foncez. Donc pour terminer, Anne-Isabelle, quels sont vos projets de carrière pour la suite ? Comment voyez-vous l'évolution de votre parcours professionnel ? Alors, c'est une bonne question. Je trouve que, voilà, le métier de la valorisation de la recherche et les métiers autour de ça sont vraiment intéressants puisque ça me permet d'utiliser mon background scientifique. Et en même temps, voilà, j'aime assez l'aspect business, de, voilà, développer des relations avec des start-up, avec des compagnies plus établies, pour vraiment essayer de, voilà, essayer de bouger les choses en avant, faire que des produits soient développés et ça, c'est vraiment assez satisfaisant. Donc, voilà, peut-être aller explorer un petit peu plus l'aspect business dans le futur, pourquoi pas. Mais en attendant, voilà, j'ai le plaisir, chaque jour, de découvrir des inventions qui peuvent potentiellement changer des vies. Donc ça, c'est quand même une grosse satisfaction. Écoutez, merci beaucoup, Anne-Isabelle, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de nous avoir finalement dévoilé votre parcours, votre carrière et espérons-le encourager des filles et des femmes qui souhaitent se lancer dans la recherche et la science de poursuivre, finalement, leurs rêves et leurs ambitions. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. 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 Merci.